C'est un peu plus de défenseurs à l'arrivée de l'arrivée. C'est un peu plus de défenseurs à l'arrivée de l'arrivée. C'est un peu plus de défenseurs à l'arrivée. Certes, la balle a été donnée à un joueur démarqué, mais le joueur qui a récupéré le ballon, il a récupéré le ballon et le défenseur avait le temps en travers. Ce n'est pas une situation facile. Le défenseur, l'attaquant qui est au mieux devrait porter un petit peu sa balle pour bloquer le défenseur qui était externe, la situation aurait été poussée. Il faut faire attention, quand on dit à nos attaquants ne pas dribbler, ne pas dribbler, ne pas dribbler, ça peut appeler des situations qui sont des situations fausses. L'objectif, ce n'est pas de dribbler ou de pas dribbler. L'objectif, c'est de mettre le tireur dans les meilleures conditions. Par moment, il ne faut plus dribbler pour fixer un défenseur, ou être dangereux pour fixer un défenseur, que de donner la balle. Après, autre chose, vous voyez depuis le début de la séance, le rôle positif ou négatif des gardiens de lune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conception du gardien de lune qui le sert, c'est pour ça que quand on fait l'évaluation du gardien avec un tonneau, ne peut que les arrêts, c'est pour moi une grande stupidité. Là, par exemple, comme vous avez vu, il n'y a pas forcément une perte de balle, parce que la balle a été récupérée. En tout cas, il y a eu l'occasion de perdre. C'est-à-dire, un mauvais choix du gardien de but dans une situation de 3 contre 2, on ne perd pas la balle. Donc on se dit, finalement, il n'y a pas de perte de balle, ce n'est pas grave. Vous ne perdez pas la balle, mais vous avez perdu une situation. De la même manière, quand le gardien refuse, par exemple, vous savez, le gardien, il y a une situation de remise à un jeu rapide. Le gardien passe au solteur à gueuler après la défense, parce qu'il n'est pas content de sa défense. Il ne voit pas la situation de surnom, il n'y aura pas l'évier qui est parti. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de perte de balle. Mais si, c'est grave, parce qu'il y a eu une situation qui n'a pas été exprimée. Je pense que le rôle des gardiens d'un moment de balle est déterminable, mais il n'est pas que déterminable par rapport aux arrêts. Les gardiens de but sont les premiers défenseurs et les premiers contre-attaquants. On va mettre en place une situation pour illustrer ça. Même situation de jeu, mais, écoutez bien les gardiens, le joueur, cette fois, au lieu de porter ta balle, tu vas lancer la balle en l'air dans la zone. Et les trois défenseurs, vous allez défaire. Tu dois le garder de but, tu vas récupérer, tu vas relancer, et tu as le droit de jouer, tu as même le devoir de jouer, jusqu'à la moitié de terrain. Vous voyez, jusqu'à la moitié de terrain. Et on verra pas si je te donne une autorisation plus importante d'après. Allez, joue ! Ça va du pas, on s'écoute en l'air. Allez, on y va. Allez, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Hop ! Ça va ! Allez, joue ! Bien les égaux, bien les égaux, bien les égaux, bien les égaux. Il reste tant là ! Joue ! Voilà ! Ok. Ok.